bonjour à tous donc aujourd'hui dans cette rapide vidéo je vais vous montrer un outil que j'ai découvert cette semaine sur un groupe facebook qui s'appelle tramopé donc ça c'est le nom de l'outil qui est donc un outil gratuit qui permet de poser des opérations en ligne alors voilà il y a déjà des solutions qui permettent de le faire directement dans word avec le plugin studies de marie laure baisson on peut le faire également sous libre office avec le plugin du cartable fantastique mais attention je rappelle que le plugin du cartable fantastique ne fonctionne qu'avec la version 6 et quelques la version 6 42 de mémoire si vous mettez à jour votre libre office le plugin ne fonctionnera plus mais en tout cas il ya une solution qui existe mais c'est vrai que là il ya cette solution en ligne qui présente également l'intérêt de alors un pouvoir faire un copier collé de l'opération dans le traitement de texte de répondre deuxième avant de répondre en ligne et également surtout il ya une fonction de vérification que je trouve intéressante parce que cette fonction de vérification je trouve pas ailleurs donc ça permet peut-être un travail en autonomie du jeune parce que vous allez voir que bah du coup il peut en cliquant sur le bouton vérifier il peut vérifier son calcul même en cours de calcul d'accord donc on on y va je vais découvrir donc je vais vous faire découvrir cet outil j'ouvre firefox alors je pourrais éventuellement aller sous edge ou chrome d'accord alors danse donc cet outil s'appelle tram op d'accord sont le site internet il n'est pas évident à se rappeler donc t-r-a-m-o-p-e d'accord on valide et j'ai les deux premiers résultats en tout cas en utilisant doc doc go il tombe en premier il y a un premier c'est le euros le site ressources école inclusive qui parle de tram op et qui n'est pas le site et le deuxième site qui est le bon ash 21 point always data point net d'accord je vais juste vous montrer rapidement le premier site parce qu'en fait il ya une fiche de présentation de la ressource donc en gros tout ce que je vais vous dire dans la vidéo donc je clique sur le premier lien d'accord site ressources pour l'école inclusive et en fait il ya un descriptif de la fonction avec notamment le lit le lien donc le bon lien c'est le deuxième ash 21 always data point net tram op d'accord et une petite bas fiche technique avec le fonctionnement d'accord un visuel d'accord un petit aton à avantages et inconvénients et une fiche synthétique d'accord donc c'est intéressant mais c'est pas c'est pas la c'est pas la ressource en elle-même donc je reviens dans mes résultats de recherche et donc je vais ouvrir le deuxième résultat qui est le bon ash 21 point always data point net donc ne vous embêtez pas à forcément mémoriser moi ce que je vous conseille soit c'est de le mettre dans les favoris sous firefox je clique sur la petite étoile d'accord moi moi de toute façon je vais mettre le lien dans le dans la description dans la description de la vidéo ash 21 point always data point net slash tram op point slash voilà d'accord ça y est je suis sur le site alors c'est pas spectaculaire parce qu'il se passe quasiment rien il ya juste une première case le signe opératoire une deuxième case et le signe égal donc je vais dans les deux cases pouvoir marquer mes chiffres les nombres d'accord donc ça c'est un premier petit point faible d'accord c'est que je ne peux faire des opérations qu'avec deux cas de ligne d'accord donc je vais par exemple poser 25 plus 13 d'accord je change mon signe opératoire en cliquant ici d'accord et vous allez voir tout de suite en fonction du signe que je vais choisir il ya des options qui vont apparaître par exemple si je me mets en soustraction j'ai deux possibilités soit je fais une soustraction en utilisant la technique de compensation soit je fais une soustraction en utilisant la technique de cassage pour pas vous donner la différence entre les deux d'accord là rapprochez vous de d'enseignants si je choisis multiplier je n'ai pas d'option particulière d'accord si ce n'est qu'il ya la gomme pour effacer des retenues je pense que c'est pour effacer les retenues j'avoue que j'ai jamais essayé et si je choisis une division je vais avoir de nouveau une option c'est soit de faire ma division avec des soustractions intermédiaires d'accord soit sans soustraction intermédiaire ce qu'ils appellent le mode compact d'accord on va partir sur une addition donc je choisis mon plus d'accord et si l'opération n'apparaît pas directement je clique sur égal et l'opération apparaît donc l'opération apparaît la case en pointillé pour les retenues ça c'est du classique si vous êtes habitué à studies c'est la même le même fonctionnement je ne peux pas positionner ailleurs les retenues et donc vous voyez qu'il ya un bouton vérifier donc je vais commencer à répondre donc 5 plus 3 égal 8 je clique sur la case et je tape 8 d'accord je ne peux pas utiliser les flèches du clavier ou quoi pour me déplacer par contre si j'utilise la flèche haut et bas du clavier là je m'en je m'aperçois en direct que je peux faire baisser les chiffres d'accord donc là je veux 8 j'appuie plusieurs fois sur la vue flèche du haut je viens à la rigueur si je veux vérifier déjà que mes unités sont bonnes je peux cliquer sur le bouton vérifier alors forcément il m'affiche un message comme quoi le résultat n'est pas bon mais ceci dit la case des unités est verte ça veut dire que mon chiffre des unités est bon d'accord donc là comme ça le jeune il peut avancer petit à petit de manière assez sécurisée puisqu'il peut vérifier plusieurs fois son calcul au fur et à mesure du calcul derrière donc là il n'y a pas de retenue donc je vais rien à rien avoir à écrire dans ma case retenue 2 et 1 3 je clique sur 3 je peux de nouveau cliquer sur vérifier et voilà cette fois j'ai trouvé le bon résultat et je peux faire j'ai un bouton qui apparaît copier dans le presse papier alors ça vous allez voir que c'est une fonction moi je vais vous en parler deux minutes parce que elle est je trouve pas très satisfaisante je clique sur le bouton presse papier je vais ouvrir un fichier word ça marcherait dans libre office mais vous allez voir que le résultat n'est pas extra parce qu'en fait ça nous fait pas un copier qui est un copier collé qui va être très visuel on va perdre les couleurs et on va perdre l'alignement donc je fais ctrl v et oui ça me fait un copier collé comme ça en fait brut on va dire sans affichage un peu poussé donc ça me décale tout d'accord bon ça mérite d'exister mais moi je trouve ça pas terrible terrible ce que je vous conseille plutôt c'est de faire un copier collé en utilisant l'outil capture de windows donc je reviens dans mon opération je vais aller chercher mon outil capture donc je clique dans la zone de recherche et je commence à taper capture j'ai l'outil capture d'écran qui apparaît si je veux simplifier la recherche de cet outil je n'hésite pas à venir cliquer sur épinglé à la barre des tâches de cette manière ça ajoute l'icône direct en accès direct vers l'outil capture d'écran d'accord voilà ça c'est plus simple pour le jeune peut-être quand même que de venir taper de se rappeler qu'il faut taper capture et de venir au bon endroit et de taper capture d'accord donc là j'ai ma page internet je viens chercher mon outil capture alors il s'agit pas de faire un tuto vidéo sur une capture de windows très rapidement je viens sur le petit triangle de mode et je choisis capture rectangulaire et je viens faire un clic gauche maintenu et je ce qui me permet de sélectionner uniquement ce que je veux voilà je veux je veux même pas le bouton copier je remonte un petit peu et quand j'ai tout ce que je veux je lâche ça m'affiche mon résultat de ma capture d'écran ici je viens chercher le bouton copier cette espèce de double page copier voilà et maintenant je vais dans word et je fais ctrl v et là j'ai un copier coller qui est un petit peu plus joli alors on voit par contre que je suis pas remonté assez haut et il ya un petit peu le trait c'était du bouton copier mais bon ça c'est pas très très grave d'accord et j'ai quelque chose de plus de plus sympa je trouve bon voilà après ça c'est mon avis mais voilà je trouve que ça ça vient compléter un peu cette fonction copier coller de trame au pays qui est un peu légère on va dire si voilà alors bas s'il ya des retenues tout simplement alors on va faire 25 plus 17 par exemple je clique sur égal voilà ça me remet tout à zéro en posant la nouvelle opération 5 et 7 12 je pose 2 je retiens 1 le 1 je le mets là d'accord 2 et 1 3 et 1 4 voilà je me mets dans la case et soit je tape 4 soit j'appuie sur la flèche du haut vérifier c'est bon bravo guillaume et donc à ce moment là soit je refais le le copier coller comme on a vu soit je viens rechercher mon outil capture hop la petite sélection rectangulaire je prends juste ça voilà bon j'ai corner un peu mon signe plus mais enfin on va pas se prendre la tête je clique sur copier je vais dans word je place où je veux et je fais contrôler voilà donc très simple d'utilisation cet outil derrière je ferme une demande si je veux enregistrer les modifications la capture d'ailleurs je vais dire ne peut fixer ce message parce qu'à chaque fois je dis non voilà j'ai plus besoin de word pour la démonstration je le ferme je reviens voilà et donc si vous posez une soustraction voilà ça se pose directement et si vous choisissez cassage donc là encore une fois comme je connais pas trop la différence entre les deux compensation et cassage alors il nous explique enfin il nous fait un petit quelque chose là ça vaudrait le coup de regarder précisément ce que c'est que la soustraction par compensation et la soustraction par cassage d'accord mais voilà vous choisissez en tout cas l'option en cochant ici voilà bah je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cet outil qui est donc gratuit donc je rappelle le seul petit point faible c'est de mémoriser l'adresse directe donc https deux points double slash ash 21 point always data point net slash tramop comme tramopé slash d'accord mais pour pallier à ce petit inconvénient et ben vous le mettez en favori et comme ça vous allez le rechercher à chaque fois que vous en avez besoin ou même vous mettez un raccourci direct éventuellement ça je peux vous montrer rapidement comment le faire voilà j'ai je prends l'adresse pour faire directement sur le bureau un raccourci qui m'amène donc je vais repartir de zéro ça va être plus simple donc je tape tramop je rouvre le bon site donc ressource voilà le site ash 21 j'arrive sur la page je viens sélectionner l'adresse en faisant un clic gauche maintenu je fais contrôle c derrière je ferme mon firefox je vais sur mon bureau je fais clic droit sur le bureau de windows nouveau raccourci d'accord entrer l'emplacement de l'élément je fais contrôler c'est à dire que je je retape mais bon je retape l'adresse du site suivant je entrer un nom pour ce raccourci et ben je vais mettre tramopé voilà je pourrais mettre opération en ligne ou voilà je mets ce que je veux d'accord tramopé enregistré et là l'ordinateur détecte que c'est un raccourci vers une page web donc il met automatiquement le logo de votre navigateur par défaut chez moi c'est chrome en navigateur par défaut bah vous aurez ici le le logo de chrome et donc à partir de maintenant à chaque fois que j'ai besoin d'aller chercher une opération en ligne et ben je viens double cliquer sur le sur mon icône tramopé alors je suis pas obligé de le mettre sur le bureau je peux mettre où je veux et j'arrive directement à la page voilà donc du coup vous réglez comme ça ce problème voilà mais sinon c'est aussi simple de passer par un marque page ça dépend un peu de vos habitudes voilà bah je crois que cette fois je vous ai tout dit et puis bah merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt merci au revoir